Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue dans Descryptes, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la cryptofinance et la cybersécurité. Les marchés de crypto sont en baisse depuis déjà avril 2022. Pourtant, le nombre de déteneurs de crypto continue d'augmenter. Comment cela se fait-il? Découvrons-le avec l'équipe Benjamin Goldstein, directeur des opérations, et Benjamin Messica, directeur juridique de la place de marché des services financiers Davency Web3, une bourse de crypto et un rampe de lancement pour les nouveaux projets blockchain basés en France. Leur blockchain a été mis en ligne depuis le début des baisse du marché. Pourtant, il continue de se développer avec maintenant plus de 18 000 utilisateurs. Benjamin et Benjamin, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer exactement ce que c'est un crypto-exchange? Un crypto-exchange, c'est donc une plateforme boursière où on va pouvoir échanger des crypto-monnaies contre d'autres avec une valorisation correspondant à une valorisation fiat, c'est-à-dire une monnaie, une monnaie traditionnelle, le dollar, l'euro ou le yen ou autre currency qu'on peut imaginer. On vient tous les trois de Revenir de Singapour, où on était aux plus grandes conférences crypto de toute l'Asie. Quels sont vos retours? Écoutez, très positif. On s'est rendu compte que c'était un événement incontournable pour Davency, notamment pour le développement de la marque Davency, également pour le marché global blockchain et l'écosystème Web3. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'enthousiasme, énormément de gens qui étaient passionnés par la blockchain, mais également des personnes qui avaient pour ambition de mettre le Web3 au plus haut niveau de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, surtout, l'intérêt étant aussi d'éduquer les gens au Web3 et à la blockchain de façon générale. Et Benjamin, comment vous expliquez ce niveau d'enthousiasme alors que les marchés crypto sont vraiment en baisse? L'institutionnalisation du marché des cryptos joue pour beaucoup, pour l'accroissement de ce marché, via justement les investissements qui ont été faits. Et du coup, la prise de parti par ces institutions financières et ces entreprises du monde traditionnel qui prennent la pleine mesure, en fait, de ce que la blockchain peut leur apporter. Donc, il y a un véritable attrait pour les nouveaux cas d'usage, que ce soit avec les NFTs ou que ce soit avec les marchés financiers, pour justement dépasser simplement ce qu'apporte la crypto-monnaie et aller vers la décentralisation de l'identité pour des cas d'usage financiers. Vous avez lancé Lord Token, votre échange crypto de Davency, en mars 2022, juste avant le crypto-crash. Comment cette crash a impacté votre stratégie de développement? On a constaté malgré tout, depuis le lancement de la plateforme, qu'il n'y a pas forcément une tendance baissière, mais plutôt une stagnation, notamment en termes de nombre de volumes. Globalement, il y a quand même un impact qui a amoindri parce qu'on se positionne sur un marché résolument B2B, avec une forte proportion à la création d'outils et de services faits pour le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 600 échanges crypto dans le monde. Comment on s'y retrouve? Comment choisir la bonne plateforme pour ses investissements en crypto? En proposant tout un panel d'investissements qui sont sur des produits, on va dire novateurs, qui tirent parti des digital assets et pas simplement des crypto-monnaies, qui est l'attrait principal aujourd'hui et qui, à mon sens, limite grandement l'intérêt d'investir dans ce milieu. Et tout en tirant parti de la finance décentralisée et centralisée, en créant un agrégateur de toutes les plateformes existantes et en donnant un seul portail d'accès à toute la puissance du Web3 pour n'importe quel acteur, qu'il soit B2C ou B2B. Et j'avais juste un point. Je pense que ce qui est important aujourd'hui pour notamment nos utilisateurs, c'est qu'elles soient accessibles et safe. Je crois que vous êtes en train d'être certifié pour ouvrir votre échange pour les Français. Exactement. Expliquez-nous comment ça se passe. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment de respecter la réglementation et la régulation française. C'est la seule qui permet aujourd'hui de protéger nos utilisateurs. On ne fait pas tellement pour nous, même si c'est assez contraignant en termes de process et en termes de lourdeur administrative, mais on le fait vraiment pour garantir la sécurité de notre écosystème, mais également la sécurité de nos utilisateurs. Merci Benjamin et Benjamin pour nous avoir décrypté le monde du crypto pour des entreprises. Et rejoignez-nous le mois prochain lorsque nous vous émounerons dans les coulisses de la plus grande conférence sur les cryptos de l'Asie. Merci de votre écoute. À bientôt.